Musique Moi j'ai fait un powerpoint parce que je suis pas très bon, il me faut une béquille pour penser. Donc voilà, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça quand même, on est dans l'université de gestion, donc c'est pas possible, les indicateurs, la performance, tout ça, la gouvernance, c'est des choses quand même sérieuses et importantes, on peut pas se permettre de laisser dire n'importe quoi. Malheureusement je crois que je vais être d'accord avec vous en fait, et je vais reprendre un certain nombre de thèmes qui ont été dits, ça va manquer un peu d'originalité, je vais le dire avec mes mots à moi. Mais ça va être assez convergent avec ce que vous avez dit. Alors, préliminaire tout d'abord, ce que je vais vous livrer comme réflexion ce soir, c'est fondé sur mes connaissances des pratiques évaluatives des entreprises et des organisations. C'est ce que m'avait demandé Olivier, il m'avait dit, ce serait bien que tu parles un peu de ce qui se fait dans les entreprises, et puis de ce déport, de ce que vous avez appelé cette colonisation en fait, du quotidien par les pratiques managériales. Donc je vais partir de là. C'est fondé également sur mon expérience de la recherche en sciences de gestion, ou plus précisément des sciences sociales, parce que je pense que là on partage à peu près toutes les mêmes caractéristiques, mais c'est peut-être pas vrai pour les sciences plus dures. Il se trouve que là, depuis deux jours et jusqu'à encore demain, je suis au CNRS en train d'évaluer des chercheurs, des laboratoires, des unités, donc en plein dedans en fait, c'est horrible. Avant de partir, on a un problème de triche en fait, un chercheur qui ne fout plus rien depuis 20 ans, qui se vend à l'extérieur, enfin c'est juste horrible, mais à mon avis, au nom de ça. Je vais me focaliser sur les pratiques évaluatives des chercheurs, mais une bonne partie de ce que je vais dire, en fait, je pense qu'on peut le reprendre sur les laboratoires, les ANR, les appels d'offres pour ne situer que quelques éléments. J'ai rajouté des choses par rapport à ma présentation, en vous écoutant, parce que je crois qu'il y a vraiment deux choses dans l'évaluation. Il y a l'évaluation des acteurs, moi j'étais parti là-dessus en fait, des acteurs au sens large, humains, non humains, des acteurs au sens large, et puis l'évaluation de la science, qu'est-ce que ça produit en fait en termes d'outcome, en termes de résultats, est-ce que c'est bien, pas bien ? Je vais me focaliser sur les acteurs. Je pense que l'évaluation de la science, c'est un autre sujet, et ce n'est pas celui que moi j'avais prévu de traiter ce soir. Je crois qu'il y a vraiment ces deux dimensions en fait, les acteurs de la science et la science elle-même. Alors, oui, donc là je me suis trompé, top, voilà. Je vais placer ces phénomènes dans la société, ça a déjà été fait avant. Pour moi, il y a un certain nombre d'évolutions dans la société qui permettent de comprendre peut-être où on en est aujourd'hui. D'abord, il y a une importance accrue du monde universitaire et de la recherche qui me semble datée de 1968. Donc, je suis allé retourner, je suis retourné voir en fait des chiffres. Ici, vous avez des chiffres de l'évolution du nombre d'étudiants et du nombre de chercheurs, voyez, entre 1928 et 2009. On est passé à une ère industrielle en fait. On est passé à une ère industrielle et ça, je pense que ça change en France, tout à fait. C'est en France. On est passé à une ère industrielle et ça, ça change beaucoup de choses. Et dans le monde des entreprises aussi, on est passé à un moment à une ère industrielle et il a fallu changer des choses. Et puis, j'ai repris un extrait d'un livre d'Antoine Pro, qui est un historien de l'éducation et voilà, montré des chiffres sur les années 50. Je pense que c'est assez frappant. Voilà, moi, ça m'inspire pas mal parce que j'ai une belle famille formidable et c'est des scientifiques pour la plupart. Et un jour, mon beau-père me parlait de son père, de son grand-oncle et m'expliquait les évolutions. Ça m'est toujours un peu surpris. Et je me demandais comment on pouvait changer de métier, par exemple, passer de notaire à scientifique. Et là, il m'a dit, mais Nicolas, à l'époque, les gens ne travaillaient pas pour vivre. Ils avaient le capital pour ça et ils s'occupaient. Vous avez un peu évoqué ça tout à l'heure. Ils s'occupaient. Donc, à la fin, ça fait quand même des pratiques aussi professionnelles qui sont très, très différentes. Ce n'est pas du tout les mêmes enjeux. Moi, je travaille aujourd'hui pour manger et je fais de la recherche pour ça, mais ça me sert quand même à manger. Je n'ai pas encore la chance d'avoir un gros capital. Donc, bon, ça verra peut-être un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça changerait mes pratiques. Si j'avais un très gros capital, je pourrais compter que c'était qu'une passion de faire de la recherche. Et ça, je pense que ça change beaucoup de choses, à la fois le nombre et à la fois le fait de ne pas être obligé d'en vivre. Ça change beaucoup de choses. Sur les docteurs, en fait, ils se faisaient payer en poule. Et puis parfois, si on ne se faisait pas payer, ce n'était pas très, très grave. Alors, aujourd'hui, essayez de faire ça avec votre docteur. Ça ne marche pas. Il ne faut vraiment qu'il soit de bonne composition. Il y en a encore quand même. Mais bon, il y a quand même cette évolution du chiffre, du nombre de chercheurs, l'augmentation du volume de chercheurs, une rupture 68. L'entrée, vous en avez parlé dans un nouveau paradigme, je reviendrai tout à l'heure de l'économie de la connaissance. Et puis, le développement pour faire partir sur la gestion du new public management, de la nouvelle gestion publique. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu plus récent. Ça date du début des années 80 dans le monde anglo-saxon, enfin, même chez nous, d'ailleurs. Donc, l'idée qu'on va privatiser, qu'on va changer les modes de gouvernance. Et j'aurai d'ailleurs une différence d'interprétation. Vous avez fait beaucoup référence au néolibéralisme, au marché. Et moi, je ne pense pas que ce soit ça, le problème. J'y reviendrai. Vous avez évoqué la bureaucratisation. Ça me paraît beaucoup plus intéressant comme démarche que le marché. Mais j'y reviendrai après. Donc, le développement du new public management, avec l'idée qu'il va falloir rationaliser ces feignants de fonctionnaires. Et puis, alors, dans les feignants de fonctionnaires, il y a les feignants de chercheurs. Parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'ils font, en fait. Quand on regarde des chercheurs, ça n'a pas l'air de suer beaucoup. Donc, il va falloir discipliner tout ça. Donc, on a un besoin d'évaluation qui est lié au grand nombre. Et puis, on a besoin d'une réponse, un besoin. En tout cas, on essaie d'apporter une réponse en termes d'indicateurs de synthèse. Alors, pour contrôler, il y a plusieurs façons de faire. Alors, ce que je vous montre, c'est assez connu dans la pratique de la gestion. On se peut se poser des questions, savoir quel type de contrôle on met en place. Est-ce qu'on sait bien mesurer les résultats ? Oui ou non. Est-ce qu'on connaît bien le processus de transformation ? Oui ou non. Et à partir de là, on en déduit différents types de contrôle. Je suis désolé pour ceux que j'ai vu ce week-end qui connaissent déjà ce tableau. Donc, vous avez ici, en fait, le mode du contrôle, du pilotage à distance le plus classique, en fait, qui correspond au mode taylorien. On sait bien ce qu'il faut produire. Des quantités de produits, en général, pas très, très intelligents. Et puis, le processus de transformation, on le connaît bien. Parfois, on l'a même encapsulé dans une chaîne de montage. Donc, là, on contrôle les comportements ou les résultats. On a des situations où on sait bien ce qu'il faut obtenir. On ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. On contrôlera le résultat. D'autres cas, souvent la fonction publique, mais pas que, où on ne sait pas très bien ce qu'il faut obtenir. Et par contre, on connaît, on norme le processus de transformation. Par exemple, c'est la police. Est-ce que la police arrête ? J'ai beaucoup travaillé avec la police. Ils ont ces problématiques-là. La police doit arrêter des gens. Est-ce qu'on a affaire à un bandit ou pas ? Ce n'est pas simple. Donc, pour ne pas que le policier fasse n'importe quoi, on va encadrer son comportement avec le code de procédure pénale. Et un juge ne pourra pas faire n'importe quoi. Et puis, on a une catégorie un petit peu bizarre, où on ne sait pas très bien ce que les gens doivent obtenir comme résultat. Et puis, on ne connaît pas très bien le processus de transformation. Là, il y a plein d'activités. L'expert comptable est là-dedans. Le juge est là-dedans. L'avocat est là-dedans. Et le chercheur est là-dedans. Et l'idée, c'est qu'ici, il faut contrôler par les pairs, par le clan, par les valeurs. On peut développer ça à l'infini. Voilà. En fait, l'activité de chercheur, elle se trouve fondamentalement ici. Vous l'avez évolué, l'évaluation par les pairs. Le problème, c'est que l'on met des indicateurs qui sont conçus pour, idéalement, cette case-là. On en met ici. Alors, c'est là où ça commence à se gâter. Parce que si on peut en mettre, il n'y a pas de problème. Mais ça pose quand même des problèmes. Il faut peut-être faire attention. C'est-à-dire que la colonisation, le dérapage des indicateurs qui sont en haut au nord-ouest et qui descendent au sud-est, en fait, peuvent poser des problèmes. Je vous donne un exemple de problème. J'ai travaillé avec la police. Ça m'a beaucoup fait rire. Vous savez ce que c'est qu'un bon immigré ? C'est un noir parce qu'il en est à peu près sûr qu'il n'a pas de papier. Les probabilités ne sont pas en sa faveur. Il est marié à trois femmes. Ça va faire quatre reconduites à la frontière. Et chaque femme a dix enfants. Forcément, on connaissait ces gens-là. Et donc, ça fait 34 reconduites à la frontière. C'est un moment extraordinaire. C'est paru dans Libération. Ce n'est pas une donnée privée. J'en ai d'autres des plus privées. Mais celle-ci, elle n'est pas privée. Là, je m'en servais avec mes commissaires de police quand j'étais avec eux. Et ils hurlaient. Et ils me disaient, dans ces cas-là, ce cas déjà n'existe pas. Ce cas nous pose un problème éthique. Ce cas n'est pas un problème stratégique pour la police. Et ce cas, s'il existait, nécessiterait que l'on change la métrique et que 34 soit égale à 1. Et voilà des gens qui savent compter. En fait, 34 est égal à 1. Je pense qu'en sciences sociales, c'est bien comme ça qu'on doit compter pour se ramener aux véritables enjeux. Je vais expliquer un peu après. Moi, je ne suis pas contre que l'on utilise des indicateurs ici. mais leur usage n'est pas le même qu'ici, ici ou ici. Et c'est ça qui pose problème, je pense, avec mon point de vue de gestionnaire. C'est qu'on a un truc, un indicateur, ça paraît relativement objectif, relativement sans incidence. On a calculé des choses. Sauf que le problème, c'est que ça n'a pas la même signification. Et quand on l'importe ailleurs, on ne pourra pas l'utiliser de la même manière. Donc moi, je ne suis pas contre l'utilisation des indicateurs. Simplement, je pense qu'il faut faire très attention à la façon dont on les utilise. Vous allez voir, c'est un problème de gauchiste et tout ça. Il est contre la mesure de la performance. J'entends. Non, en fait, parce que le type qui a inventé ça, il s'appelle Peter Drucker, en 1954, dans un livre qui s'appelle The Practice of Management. Donc, on ne peut pas le... Voilà, c'est le livre de Dieu, là. Il a inventé le... Il s'est basé sur les pratiques de la General Motors, à l'époque. Et il a inventé Management par Objectif, le MBO. Donc, tout ce dont on va discuter, en fait, ce soir. Et puis, dans les années 90, il nous dit... It's just another tool. It's not the great cure for management and efficiency. Management by objectives works. If you know the objectives, 99% of the time, you don't. Il est très clair. Il nous dit, en fait, ça marche quand on est là. Parce que quand on est là, les gars, ça ne marche plus. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a Dieu du management qui nous a inventé une méthode. Et puis après, il y a plein d'intégristes qui se sont mis à l'utiliser n'importe comment, qui portent des ceintures d'explosifs faites d'indicateurs et qui sont prêts à se faire sauter n'importe où, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est une vieille pratique sociale. Aujourd'hui, il y a des gens qui se font sauter avec des bombes au nom d'autres textes. Donc, voilà. Je pense que là, ça pose un problème de société plus qu'un problème de marché. Enfin, on pourrait en discuter. J'ai mis un petit verbatim en dessous de ce qu'il mettait sur l'utilisation des chiffres. C'est bien que ça peut servir à la fois pour faire de l'autocontrôle et pour contrôler les autres. Et du coup, ça n'a pas la même signification. Je n'aurais pas passé la soirée là-dessus. Voilà. Alors, derrière, ce que ça introduit, c'est un changement de paradigme, un changement de façon de penser. Avec l'idée, il a apparu quelque chose, c'est la culture de performance dont on parle depuis les années 80. Parce qu'on n'a jamais été aussi performant que depuis les années 80. Vous avez cité tout à l'heure, on ne gère bien que ce que l'on mesure. Donc là, je vais rajouter ça parce que j'ai écrit un article avec un collègue là qui est en train de travailler au fond là-bas avec Samuel. On ne gère bien que ce que l'on mesure qui a été publié dans les idées reçues en management. Bien sûr, l'idée, c'était de dire que ça, ce n'est pas vrai. Ça, ça ne marche pas. Donc, je vous renvoie à cette lecture, cette très bonne lecture. Toutes les bonnes idées sont de Samuel. Pour le reste, on ne gère bien que ce que l'on mesure. Non, en fait, il y a plein de choses qu'on ne mesure pas et qu'on gère très bien dans la vie. Alors, les indicateurs dont on parle ici, ce sont des nombres de publications, des facteurs d'impact. Très bien. Combien d'articles le chercheur a publiés ? Et puis, est-ce que ces articles sont lus ? Est-ce qu'ils ont un impact ? Puis l'impact, ça ne veut pas dire grand-chose parce que vous pouvez être repris, cité, pour être critiqué. Enfin, tout ça, comme si ça n'existait pas. Moi, ça me pose un problème parce que dans ce que j'en vois aujourd'hui dans les pratiques, c'est que c'est, dans les pratiques d'évaluation, c'est que c'est complètement déconnecté des pratiques stratégiques, en fait. Vous avez parlé de la stratégie de tout à l'heure. Moi, je serais moins enthousiaste que ce que j'ai pu entendre sur il existe des programmes avec des stratégies qui sont définies. Moi, je ne vois pas trop la stratégie, en fait, et ça, ça m'embête. Je la vois dans certains secteurs, par exemple, à HEC, ils ont une stratégie, c'est qu'il faut publier dans les articles qui sont classés dans le Financial Times parce que ça va permettre de placer les masters et que ça permettra de les vendre plus cher. Voilà, c'est super clair. Alors, si c'est publié dans une revue autre que le Financial Times, ça n'a pas de valeur. Enfin, pas de science, là, on parle d'autre chose. J'y reviendrai aussi tout à l'heure. Donc ici, en fait, on n'a pas de stratégie. Cette stratégie, elle est censée être encapsulée dans les revues, dans les listes de revues. En fait, si on prend l'HCERS ou si on prend le CNRS, je ne suis pas certain qu'il y ait derrière une stratégie ou sinon des stratégies d'influence, des stratégies politiques. Ou alors, il n'y a carrément pas de stratégie avec le modèle du facteur d'impact est meilleur celui qui a un facteur d'impact le plus élevé. Alors, si c'est juste, j'imagine que Sokal, pour son article, doit avoir un facteur d'impact assez élevé. En fait, il n'a pas pour autant contribué à de la connaissance, ou du moins, peut-être pas celle qu'on a en tête au départ. Alors, il y a un certain nombre d'impensées derrière cette évaluation de la performance. Déjà, est-ce qu'on évalue la recherche ou la régulation, ou est-ce que c'est une régulation du marché du travail et du marché des moyens, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne suis pas certain qu'on évalue la recherche, je pense qu'on évalue, on gère le marché du travail avec un certain nombre d'indicateurs. Aujourd'hui, moi, je participe aux travaux du CNRS, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on recrute les gens, est-ce qu'on les fait progresser ? Dans les pratiques nord-américaines, ça sert à gérer le marché du travail, des gens qui vont avoir une tenure track, qui vont être recrutés dans les universités. Je ne sais pas si ça sert à gérer la recherche. L'important, c'est qu'ils aient des scores dans des cases. Il y a une dimension très politique qui est associée à la constitution de ces listes. Je ne pense pas que ça a grand-chose à voir avec la recherche. Nous, on va en parler demain, on va se friter au CNRS, c'est très clair. Avec plein, on va faire semblant. On va faire semblant de défendre des revues qui sont toutes excellentes. Le truc, c'est de trouver le maximum de mots qui sont laudateurs pour la revue dans le peu de temps qu'il vous est donné pour défendre la revue, en expliquant qu'elle est vraiment top champ et qu'elle produit des références absolument fondamentales qui n'ont pas été trouvées avant. Vous ne comprenez rien, ce que disent les autres. Moi, quand c'est en micro-économétrie, je ne vois pas du tout. Quand c'est sur de l'économétrie macro-dynamique, etc., je ne comprends rien. Il n'y en a qu'un seul dans le groupe, d'ailleurs, qui comprend, les autres, qui ne comprennent pas. Il y a une dimension très politique de la liste où on est tous en train de pousser nos petits copains. Moi, pour animer la liste, je le dirai demain, j'ai demandé à mes collègues quelles revues avaient envie de pousser. Après, j'essaie de voir quand même si c'est crédible parce que je ne peux pas me permettre de me ridiculiser. Mais demain, je vais pousser des articles qui intéressent mes collègues. Je sais très bien que les autres vont en faire autant. On a un forum sur lequel on a mis ça. On a commencé à discuter depuis la semaine dernière. C'est très bien. Les jeux d'acteurs, ils vous font rire. Au bout d'un moment, il ne faut pas... Mais en même temps, c'est vrai que ça contraint pas mal l'évolution. Ça va créer des dépressions chez certains, de l'euphorie chez d'autres. Il ne faudrait pas, ni dans un cas, ni dans l'autre. Après, il y a la question que mesurent les facteurs d'impact. Ils mesurent de la notoriété, mais ils mesurent aussi beaucoup de pratiques sociales. Et là, je voudrais faire une référence à Alain Desrosières, qui est un polytechnicien, qui est sociologue du chiffre à l'INSEE, et qui a écrit un livre qui s'appelle La politique des grands nombres. Et là-dedans, vous l'avez évoqué, je le dis juste avec des mots différents, parce que ça a déjà été dit. C'est qu'en fait, en matière de mesure dans les sciences sociales, on ne devrait pas parler de mesure. C'est inadapté, nous dit Desrosières, parce que ça emprunte trop à la rigueur des sciences physiques. Lui, il nous dit qu'il faudrait employer le terme de quantifier, parce que la quantification, ça renvoie à deux choses. C'est l'idée qu'on mesure, et c'est l'idée que derrière la mesure, il y a une convention. Et cette convention, elle ne va pas de soi. Cette convention, elle est différente selon les acteurs, ça peut être individuel, ça peut être social entre des groupes d'acteurs, mais ça ne renvoie pas à la même chose. Je vous donne un exemple tout bête, j'ai adoré cette mission avec la police, je n'arrête pas de ressortir ça. C'est dans un rapport parlementaire, la police a mis en place, et la gendarmerie a mis en place un indicateur, combien j'ai chopé de gens bourrés au volant, divisé par le nombre de gens que j'ai contrôlés. Donc la police en tire la conclusion, plus j'en chope, mieux c'est, la gendarmerie en tire comme conclusion, moins j'en chope, mieux c'est. Qui a bu ? C'est la question qu'on peut se poser. En fait, personne, c'est une question de convention, la question que ça pose, c'est quelle est la mission de la gendarmerie et de la police derrière. Et ça, c'est pas une réponse, la réponse est une réponse politique en fait. Est-ce que la police, c'est la vision de la répression, la gendarmerie c'est la peur du gendarme, c'est la prévention, c'est deux fonctions traditionnellement associées à ces deux corps. Lesquelles ont raison, je sais pas, en fait, c'est pas le problème. Il a fallu que le politique ici tranche, en l'occurrence le Parlement a tranché sur quelle était la signification que l'on devait donner à une augmentation ou à une baisse du chiffre. Donc la mesure, elle peut pas se construire extérieurement aux pratiques gestionnaires. Voilà, et le problème, comment des acteurs vont traiter un problème, c'est aussi important que le combien. Donc il faut se poser des questions sur les conventions sous-jacentes. Et c'est là où on retrouve la dimension en fait politique dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'après, le chiffre, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. C'est le même tableau que tout à l'heure. Et là, cette fois-ci, je me focalise sur l'utilisation qu'on fait des chiffres. Eh bien, nos collègues ont montré qu'il y a longtemps, les années 80, ce texte, ce tableau. On peut utiliser le chiffre dans des cas simples. En fait, c'est une answer machine, donc ça va vous permettre de dire, voilà le bon chercheur, voilà le bon labo. Ou pas bon. Ça peut être une learning machine, le chiffre. C'est-à-dire qu'on va s'en servir pour aider à progresser. Mais il peut y avoir aussi tout d'autres. Il peut y avoir une rationalisation machine. C'est-à-dire que vous allez vous en servir pour gagner le concours de beauté. Moi, j'ai dirigé une équipe d'accueil. On a été classé A, une fois qu'on a fini. Je peux vous assurer que c'est pas parce qu'on était bon. J'espère qu'on n'était pas trop mauvais. Mais c'est parce que derrière, la mise en forme de la performance, c'est ce que j'enseigne. Donc j'ai essayé de le mettre à profit. En fait, il faut gagner le concours de beauté. Donc ici, on est dans la rationalisation machine. Et puis, il y a des fois, c'est de la munition machine. En fait, ça va nous permettre, ça va nous aider à convaincre. Aujourd'hui, on a eu à donner un avis au CNRS sur un labo. Je n'en ai pas le nom, c'est un peu délicat. En fait, leurs chiffres sont juste pipeaux. Mais qu'est-ce que c'est beau ? Qu'est-ce que c'est bien fait ? Ils nous ont balancé tout un tas de chiffres sur des indicateurs, des statistiques par chercheur, etc. Quand on commence à gratter un petit peu, on a un collègue qui a commencé à démonter, qui dit « Bon, de toute façon, il n'y a rien à dire. Ils ne sont pas mauvais. » Mais sur le fond, ils se foutent un peu de nous quand même. Un munition machine. On le retrouve, par exemple, dans le débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy utilise dans le débat un chiffre toutes les 30 secondes. Et François Hollande, un chiffre toutes les minutes 40. Il ne faut pas en conclure qu'il y a une différence entre 30 secondes et 1 minute 40. Ce n'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'ils utilisent plein de chiffres. En fait, ils se les balancent comme des grenades, en fait, pour convaincre les autres. Le chiffre a cette vertu-là. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on en soit là aujourd'hui à répéter un tableau qui vient des années 80. Alors qu'on est rentré dans l'économie de la connaissance, je me demande si on n'est pas en train de faire l'économie de la connaissance. Je vous laisse réfléchir au jeu de mots. Voilà. En matière de pilotage et de gouvernance de la recherche, on pourra emprunter à d'autres pratiques de la gestion. Il me semble que, plutôt que de vouloir tout mesurer, encore une fois, je ne pense pas que ce soit forcément mauvais de tout mesurer. Le problème, c'est plutôt l'usage que l'on va faire de ce chiffre qui me pose problème. Je veux dire autrement, ce que j'essaie d'enseigner aux étudiants, ma réflexion en est là aujourd'hui, c'est que l'évaluation, elle ne finit pas qu'une fois qu'on a chiffré. L'évaluation, elle commence à partir du moment où on a chiffré. Ce qui est assez différent, en fait. C'est parce qu'on va commencer à avoir des chiffres qu'on va pouvoir commencer à discuter, à pouvoir se mettre en relation, à servir comme des artefacts qui créent du lien social. Là où les chiffres, aujourd'hui, ils ont une fâcheuse tendance à exercer un phénomène de fermeture, de closure. Il y a d'autres politiques qui me semblent importantes, une politique RH. Je suis frappé, par exemple, de voir que, aujourd'hui, moi, ce qu'on me demande, je suis prof, ici, et ce qu'on me demande, c'est de faire la même chose que quand j'étais thésard, mais en plus, il faut que je fasse encore autre chose, puis autre chose, puis autre chose. C'est-à-dire que l'ensemble de ma carrière, ça a été une succession de couches. Alors, de deux choses l'une, ou bien je ne foutais rien avant, ou bien aujourd'hui, on m'en met trop, en fait. Et il n'y a pas de politique RH. On pourrait s'imaginer que les critères, par exemple, de performance, ne sont pas les mêmes quand on est thésard, quand on est post-doc, quand on est chercheur, quand on est professeur, quand on devient manager de la recherche. Aujourd'hui, moi, j'ai publié raisonnablement. Je m'attendrai à ce qu'on me dise, c'est fini, il faut arrêter. C'est bon, tu sais faire maintenant les revues, tu as compris. C'est bon, tu as construit ton réseau, ça ne fait plus. Objectivement, ça socialise pas mal quand même de faire ça, ça donne beaucoup de rigueur. On n'écrit plus de la même manière, moi, j'écris plus de la même manière que quand j'ai commencé à faire ma thèse, j'ai appris la rigueur. C'est devenu consubstantiel à mon mode d'écriture. On devrait me dire aujourd'hui, c'est bon, maintenant, les trucs formatés t'arrêtent. Maintenant, ce que tu vas peut-être nous produire, je suis en sciences sociales, c'est peut-être aussi pour ça. Produis-nous l'œuvre. Produis-nous le berlan qui va bien, tu as 15 ans pour ça. On se retrouve dans 15 ans et on voudrait que tu nous sortes l'œuvre qui va bien. Ou alors, sur les activités de manager, qu'on me mette d'autres objectifs. Alors que là, non, je vais continuer à être évalué sur la publication. C'est assez bizarre. On pourrait aussi imaginer des profils catégoriels et évolutifs dans le temps, avec des passages. La carrière n'est pas homogène. Et pourtant, aujourd'hui, on a des gens ici qui s'occupent de diplômes. Par exemple, ils continuent à être évalués sur de la recherche. Je ne sais pas si on peut tout faire dans la vie, ça ne me paraît pas possible. Un petit peu comme si le PDG d'une banque, on lui disait, écoute, c'est bien, mon gars, tu es arrivé là aujourd'hui. C'est cool. Maintenant, il faudrait quand même passer une demi-journée par semaine au comptoir. Parce que quand même, il ne faudrait pas oublier le sens du client, tout ça. C'est ridicule, mais bon, c'est comme ça qu'on gère. Donc voilà. En plus, il me semble qu'il y a des problématiques qui sont importantes à gérer pour déployer le potentiel de recherche sur la gestion des coûts cachés. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une problématique de coûts cachés. Quand on voit la bureaucratie que génèrent tous ces trucs-là, le temps qu'on y passe, on a eu un cas à traiter ces jours-ci au CNRS. C'était en fait, on devait savoir si on donnait du fric pour un programme qui allait permettre de construire une structure, qui allait permettre de mieux répondre à d'autres programmes. C'est un peu récursif. On peut tourner comme ça longtemps. L'autre programme qui permettra de gérer un programme, qui permettra de répondre à un autre programme. Ça va, quoi. Ça va. Le top du top que j'ai eu, c'était quand même... On a déposé un jour un labex ici. On s'est fait aider par des consultants qu'on payait très cher. Je ne sais pas exactement quel est le taux, je l'imagine. Ça devait être 2 000 euros par jour. Et ce qui était formidable, c'est que pour faire tout ça, vous voyez, c'est de nous demander du travail, d'ailleurs. Ça produit du document en forme qu'on doit... Voilà, que nous, on devait alimenter. Et ce qui va beaucoup faire rire, c'est que le consultant, c'était un de mes thésards qu'on formait pour 400 euros par an. Donc, voilà. Je trouvais ça très, très drôle. Et là, derrière, ça génère des coups cachés, une inactivité qui est absolument formidable. Stratégie, problème de gouvernance. On pourrait imaginer de mettre en place des contrats individuels d'objectifs pour traduire la stratégie. Aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que ce n'est pas le cas. Dans les groupes où je suis au CNRS, par exemple, on évalue à peu près de la même manière l'histoire de la pensée économique et l'économétrie. Bah, ça n'a rien à voir encore, en fait. On n'est pas du tout... Les meilleures revues, elles sont a priori en économétrie. En HPE, ils ont du mal à avoir de bonnes revues. Et pourtant, on va utiliser, on va dire, voilà, on va quantifier un HPE, ça vaut à la base déjà deux fois moins qu'un quelqu'un qui est en économétrie. C'est un petit peu bizarre. On devrait plutôt se demander si la personne qui est en HPE, elle est bonne dans son champ, ou si la personne qui est en économétrie est bonne dans son champ. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Après, la question, c'est aussi qui définit la stratégie. Vous en avez parlé, les chercheurs, les présidents d'universités, quelle est leur compétence ? Enfin, le président d'institut. Est-ce que c'est le politique, les stakeholders ? Moi, je serais moins pessimiste que ce que vous aviez évoqué sur la démocratie. Ou du moins à différents niveaux. Je pense qu'il y a une façon d'organiser ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on rend des comptes à la société ne me paraît pas complètement délirant. Après, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le contenu, en fait, de ce que produit un chercheur. Il y a un problème de compétence. Mais en même temps, m'en rendre compte de tout ça ne me paraît pas complètement stupide. Mais alors, comment on organise ça ? Je n'ai pas forcément de réponse. Alors, j'ai pris pas mal de temps. Une fois que je vous ai dit tout ça, j'aurais juste attiré votre attention sur le fait que, en ce qui me concerne, je ne suis pas pour vous, mais moi, je suis complètement schizophrénique. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'il ne fallait pas prendre les chiffres. Le chiffre était le début du processus d'évaluation et pas la fin du processus d'évaluation. Quand j'organise mes vacances, je vais sur TripAdvisor et je regarde qui sont les mieux classés. Et à chaque fois, j'y pense. On a eu cette discussion ce week-end. À chaque fois, je pense à ça. Je vais sur TripAdvisor et je regarde le ranking. Bon, voilà. Et pourtant, malgré tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Et puis, moi, je suis connecté de partout, en fait. Donc, voilà, vous êtes connecté avec des montres qui renvoient plein d'informations sur vous dans tous les sens, en fait, que vous partagez avec le plus grand nombre. Bon, ça, ça correspond vraiment à une évolution, en fait, de la société. Je crois que derrière, c'est plus que l'évolution du marché, en fait. Parce que là, il n'y a rien de marchand, en fait, derrière ça. Il n'y a rien qui me pousse à faire ça. Là, il n'y a rien qui me pousse à faire ça, si ce n'est la paresse, si ce n'est l'in... Voilà, je ne sais pas très bien. En tout cas, moi, je suis surpris par ma propre schizophrénie. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, c'est très clair que j'ai cette connaissance de la façon dont on devrait utiliser. Parfois, je me soigne. Parfois, je me soigne. J'essaie de, voilà, je me dis, tiens, quand je vais sur TripAdvisor, par exemple, se soigner, c'est-à-dire, les points de vue des Américains, je ne vais pas les prendre en compte. Parce que quand ils vont dans un hôtel, ils n'aiment pas la même chose que moi. Donc déjà, voilà, eux, ils aiment quand c'est toujours la même chose. Le Marriott, il ne ressemble pas au Marriott que j'ai connu avant. Moi, ça m'arrange, en fait, parce que j'ai un souvenir de Cotonou, où ma chambre, c'était un ibis, et il y avait une lithographie de la station Breguet-Sabin. J'habitais juste au-dessus. Vous voyez, vous êtes contents d'arriver à Cotonou. Voilà, ça, je sais que je n'aime pas. Donc aujourd'hui, j'essaie de trouver, quand les gens me disent, c'est pareil, on a le bon standard. Ça, je n'aime pas le bon standard. Mais après, je vais trouver l'autre standard, celui du bon François Luiard, qui arrive dans un restaurant, puis il y a le guide du routard partout. Donc bon, on tombe sur les problèmes, en fait, de normes. Et je ne pense pas que ce soit un problème de marché ou de néolibéralisme. Pour moi, c'est un peu plus global que ça. Mais voilà, on peut en discuter après. Merci. Sous-titrage ST' 501